La manière dont c'est développé à Climatera, c'est quelque chose qui a été le résultat d'une demande de la région et c'est quelque chose qui, de ce point de vue là déjà, a été pour nous quelque chose d'important parce que quand on est des chercheurs de type académique, on est rarement confrontés à une demande forte de résultats au sens qui s'échappe un tout petit peu de la recherche fondamentale. Donc ça a été quelque chose qui, pour moi, a transformé un peu ma vision des problématiques. L'idée, c'était vraiment d'aider la région à prendre des mesures réelles dans différents domaines. Et pour cela, très vite, ce qui nous est paru important, c'était de comprendre pourquoi le fait scientifique, la formation scientifique est si peu utilisée, comme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et parmi les raisons qui font que les choses sont peu utilisées, il y a certainement une sorte de dysfonctionnement entre la manière dont réagit la communauté scientifique à certains enjeux et elle a son éthique. On est des chercheurs, on n'a pas le droit de jouer avec les résultats. On doit effectivement être extrêmement rigoureux sur ce qu'on dit, sur ce qu'on ne dit pas. Et d'un autre côté, on est face à une région qui, elle, a besoin d'informer des élus, d'informer des décideurs, d'informer des gens, et puis souvent de trancher des débats. Ce qu'attend la région, c'est des indicateurs qui lui permettent de fonctionner, qui lui permettent d'avoir des atouts ou des réflexions dans des débats qui sont assez vifs. Quand on parle de l'agriculture, quand on parle, on est dans des choses qui sont largement débattues. Donc, c'est ce mouvement-là entre le mouvement de la recherche et puis le mouvement des besoins de la région qui a nourri, en fait, les débats qu'on a pu avoir. Alors, très vite, on a construit des chapitres qui sont des chapitres où on a essayé de faire des choses qui sont transverses au niveau des contenus. Donc, ne pas parler du rôle de telle ou telle discipline, mais bien parler de comment se font les enjeux de manière transverse sur les territoires différents, qu'il s'agisse des territoires de montagne, du littoral. Voilà. Donc, c'est ça qui a construit petit à petit la communauté à Climatera. Il y a une initiative qui a été prise dans les dernières années, que je trouve porteuse d'idées, en fait, qui a été de... Alors, il y a eu deux groupes. Il y a Climatera et puis il y a Biosénose, qui est un groupe sur la biodiversité, surtout. Et ces deux groupes ont été adossés, et ça s'est manifesté par des votes à la région aquitaine, à quelque chose qui s'appelle Néothera. Et je trouvais que c'était une bonne idée parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une difficulté de lien entre la manière de faire au niveau des... au niveau académique et puis avec tout ce qu'elle a de contraintes imposées, en fait. Et puis, même chose du côté des décisions régionales, avec aussi beaucoup de choses qui sont imposées, qui tiennent plutôt du droit, qui tiennent d'autres choses. Et donc, d'avoir à la fois Climatera et puis d'avoir Néothera, côté académique, côté... et puis d'essayer de travailler ensemble. Je crois que c'est quelque chose qui est porteur d'idées. Je crois que c'est un petit peu dans cette voie qu'on doit probablement aller. C'est-à-dire, garder pour chacun l'éthique dont on est... qu'on n'a pas le droit de trahir, si vous voulez. Et puis les... Donc il y a l'éthique de part et d'autre, si je puis dire. Et puis, en fait, il y a le fait qu'on a besoin aussi de travailler ensemble. Et ça se fait assez spontanément, une fois que les choses sont bien claires. Sous-titrage ST' 501